Éric Fautorino, bonjour. Bonjour Christophe. Vous à Paris, nous à Bordeaux, à distance mais très proche néanmoins, et rapproché par votre nouveau roman, Éric Fautorino, journaliste mais romancier, auteur maintenant d'une oeuvre romanesque assez considérable, en partie autobiographique, mais pas seulement bien sûr, et vous nous revenez, Éric Fautorino, avec un roman au titre un peu énigmatique, Marina A, un roman dont je peux tout de suite dire à nos auditeurs que c'est un roman à la fois bref, mais coupant, tranchant, coupant comme un rasoir on pourrait dire, un style direct, une grande présence, et évidemment c'est un style particulièrement adapté au sujet que vous avez souhaité aborder à travers ce personnage. Ce personnage peut-être qui débarque dans les premières pages de ce roman, nous sommes dans une, pour situer les choses, nous sommes avec un docteur, sa femme, sa fille, nous sommes, c'est l'hiver, on est en Italie, on est à Florence, Florence donc la grande ville d'art du nord de l'Italie, de la capitale de la Toscane, le royaume des peintres, Botticelli en particulier, voilà, Laurent de Médicis, enfin voilà, l'art dans tout ce qu'il a de plus renaissant, classique, et puis ce médecin est dans une trattoria, on va dire, pour une activité assez banale, on fait en Italie lorsqu'on voyage, qui est d'aller bien manger, voilà, avec son épouse et sa fille, et puis alors, il se passe quelque chose, Eric Fottorino, dans cette trattoria, puisque le regard de ce médecin est attiré par une affiche, et par un regard, par une présence, et puis par ce nom, Marina A. Que peut-on dire, sans forcément tout dévoiler du roman, mais que peut-on dire de cette entrée en matière ? Alors, c'est vrai, vous avez bien campé les choses, on est à Florence dans un univers de beauté, alors la beauté est toujours quelque chose de subjectif, mais en tout cas, beaucoup s'accordent pour dire qu'il y a là les plus grandes merveilles de la peinture, de la Renaissance, mais aussi ces jardins de Boboli, le fleu Varno, le Ponte Vecchio, il y a quelque chose à la fois de très romantique et de très beau, au sens presque de l'éternité. Flaubert parlait du malaise de Florence, c'est-à-dire on était submergé par la beauté au point d'en faire un malaise. Donc c'est une ville où on va chercher, se ressourcer à cette forme de beauté. Et là, effectivement, en réalité, c'est dans le marché central, c'est plus grand qu'une trattoria, il est en effet dans une trattoria au sein d'un immense marché où il y a de l'huile d'olive, vraiment du fromage, tout un tas d'ustensiles pour faire les pâtes, etc., et des pâtes à profusion. Et là, il y a cette affiche de cette femme qui est là, énigmatique, il n'y a pas son nom, et elle a les cheveux très noirs, et elle est habillée de blanc. Et au début, il se demande si c'est une cuisinière ou si c'est une magicienne. Enfin, il est vraiment décontenancé par le regard très noir qu'elle a, et elle regarde droit devant elle. Et donc, ce qu'on peut dire de ce début, c'est qu'en fait, sans qu'il le sache encore, c'est le début de sa modification. Vous savez, Michel Butor avait écrit un livre il y a longtemps qui s'appelait « La modification d'un homme qui voyage entre Paris et Rome », d'ailleurs. Ça se passait dans un train, si je me souviens bien. Voilà, c'est dans un train, tout à fait. Là, il n'est pas en train, il est en train, effectivement, de manger avec sa femme et sa fille. Et le regard de cette femme, énigmatique, dont il ne connaît pas encore ni le nom ni le prénom, le HAP, et dans les heures qui suivent, que ce soit à l'arrière des bus, ou des affiches dans les rues de Florence, de la vieille ville, partout, il voit le même visage affiché sur de très grands panneaux. Et donc, évidemment, sa curiosité est piquée. Il a l'impression d'être poursuivi par cette femme. Et c'est seulement le soir qu'en allant rechercher sur ce qui se passe à Florence, il découvre qu'il y a la rétrospective dans un palazzo, le palazzo Strozzi, des performances de cette femme, parce qu'elle est une performeuse. Il ne sait pas du tout ce que c'est qu'une performeuse. Et bien sûr, sa curiosité va être tellement piquée que le surlendemain, ils vont se trouver tous les trois dans ce palais pour découvrir Marina Abramovic. – Alors, cette performeuse, elle est serbe. Elle n'est pas toute jeune, puisque c'est une femme qui est déjà connue, très connue, pas par ce docteur. Donc, ce docteur, qui est le narrateur, en fait, je dirais, il tombe des nus, puisqu'il semble découvrir un peu, presque la lune, puisque, au fond, cette femme bénéficie d'une très grande rétrospective de son œuvre. Donc, on pourrait imaginer que la rumeur, que sa réputation serait venue aux oreilles de ce médecin. Sauf que ce médecin n'est pas très versé sur l'art. Il a néanmoins voulu accompagner sa femme, ou l'accompagner, je ne sais pas trop. Sa femme a un métier intellectuel. On comprend qu'elle est enseignante et qu'elle enseigne même la philosophie. – Elle est prof de philo, oui. – Voilà. Donc, néanmoins, c'est peut-être elle qui dirige la vie culturelle de la famille. Néanmoins, il s'est laissé entraîner jusqu'à Florence. Et là, alors, évidemment, la première question qu'on se pose, c'est comment se fait-il que dans une ville, dans la ville de Botticelli, où finalement, c'est l'art, dans ce qu'il a de plus classique, de plus, voilà, l'art de la Renaissance, l'homme de Vitruve, Léonard de Vinci, enfin, tout ça, qui est donc la vie d'un classicisme absolu, c'est là que se déroule une rétrospective d'une artiste, alors là, qui, pour le coup, professe, pratique un art tout à fait différent, qui est un art qui ne montre pas les corps, mais qui met en scène, qui met en jeu le corps. Alors, je suppose que vous avez voulu, Eric Fottorino, nous introduire tout de suite cette espèce de chiasme, ce choc entre deux réalités artistiques complètement différentes. Oui, absolument. C'est vrai que l'Italie, pour Marina Abramovic, est importante, parce que c'est une femme, aujourd'hui, elle a 74 ans, mais à l'époque, elle a fait ses premières performances en Italie, à Naples en particulier, où elle a fait une performance radicale, comme si elle avait été un objet, c'est-à-dire qu'elle s'est installée dans une salle de musée, ça a duré 6 heures, c'est une performance qui s'appelle rythme zéro, et elle a disposé sur une table 72 objets, la moitié sont des objets de douceur, on pourrait dire, il y a des plumes, il y a un verre de lait, il y a un appareil photo, il y a du miel, et puis, il y a autant d'objets dangereux de violence, puisqu'il y a un rasoir, des ciseaux, un couteau, une chaîne, et un pistolet chargé avec une balle dans le barillet, sur les six trous. Et pendant ces six heures, elle dit, je suis un objet parmi les objets, et vous pouvez me faire tout ce que vous voulez. Et évidemment, ça a été une expérience pour elle, à la fois très forte, fondatrice, et en même temps traumatisante, parce qu'elle a vu ce que la nature humaine était capable de faire, comment elle pouvait s'en prendre à quelqu'un qui reste immobile, passif, dès lors que les codes habituels sont gommés, et qu'on dit par convention qu'on est devenu un objet. Et là, au départ, ça se passe plutôt bien, c'est plutôt bon enfant, les gens jouent avec les plumes, se font prendre en photo avec elle, etc. Jusqu'au moment où certains commencent à taillader ses vêtements, à la dénuder, à l'embrasser de façon très insistante, à toucher son sexe, et puis à lui couper un peu la peau du cou pour boire son sang, jusqu'au moment où un homme va se saisir du pistolet, et va le braquer sur sa tempe. Et c'est seulement un autre spectateur qui va empêcher que la gâchette soit... Il appuie, ou elle appuie avec sa main sur la gâchette. Donc, si vous voulez, cette expérience très forte va être en Italie, de la même manière que quelques années plus tard, à la Mostra de Venise. Elle représente d'ailleurs l'Italie, elle n'a pas voulu représenter la Serbie ou l'ex-Yougoslavie, ce pays qui s'est dissous dans le sang au moment de la guerre des Balkans. Et elle va se jucher sur un tas d'os, d'os de bœuf, comme une pyramide d'os. Ça s'appelle The Cleaner. Elle est là, elle les nettoie. Elle nettoie ses os qui sont d'une puanteur absolue pour ceux qui ont visité son espace. Et évidemment, ce que j'y ai vu, ce qu'il voit le narrateur, c'est le rapprochement avec le nettoyage ethnique. Autrement dit, plus vous nettoyez, plus vous nettoyez et plus vous vous salissez. Sa robe blanche devient complètement souillée. Alors, on l'a dit tout à l'heure, Marina n'est pas italienne, elle est serbe. Elle vient d'un pays qui a connu une dictature communiste et puis qui a connu ensuite, lorsque sa vie artistique était bien engagée, qui a connu le plus grand drame guerrier de l'Europe d'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire la guerre des Balkans. Donc, une histoire personnelle inscrite dans un pays violent, dans une histoire violente. Mais tout cela, le docteur ne le sait pas. Évidemment, lorsqu'il découvre, il découvre simplement le regard de cette femme qui lui paraît d'une intensité obsédante, puisqu'il est tout de suite saisi par les cheveux, on va dire. Et alors, je voulais juste vous poser une question concernant son nom parce que ce docteur s'appelle le docteur Gachet. Pour ceux qui aiment la peinture, le docteur Gachet, ce n'est pas n'importe qui, c'est ce médecin qui s'était occupé de Vincent Van Gogh. Et Vincent Van Gogh, c'est un peintre qui a fini par se mutiler, par se trancher une oreille. Je suppose évidemment, j'en suis certain, que vous avez le plat déposé un petit caillou et qu'en nous parlant à Florence de la peinture, vous nous avez aussi parlé de façon latérale de Van Gogh. Et puisque vous nous parlez aussi du body art, de l'art du corps, est-ce que vous voulez nous dire que Van Gogh est l'inventeur de cet art du corps, de cet art, de ces artistes qui s'impliquent tellement dans leur œuvre qu'ils finissent par se mutiler ? Oui, c'est l'idée que c'est renouveler le terme de s'exposer ou d'exposer. quand on expose de l'art, on l'expose sagement au mur, même si Picasso disait que la peinture doit mordre pour dire que le beau n'est pas nécessairement le critère premier. Et Marina Abramovitch a souvent dit que pour elle, l'art ne doit pas être beau, il doit avoir du sens. Mais je vais quand même vous raconter quelque chose sur Van Gogh et sur le docteur Gachet parce que maintenant, tel que vous l'avez présenté, c'est la façon, j'allais dire, la plus avantageuse pour moi. C'est-à-dire, oui, en effet, l'écrivain a pris, a mis un petit caillou, il a appelé ce narrateur qui apparaît une seule fois avec son nom dans le livre Paul Gachet et en effet, c'était le médecin qui a été au chevet de Van Gogh. Donc on voit bien tout le lien qui peut être fait et le lien. Alors je vais vous dire la vérité. Je n'ai pas pensé une seconde au Paul Gachet de Van Gogh. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis rendu compte quand j'avais terminé mon roman qu'à aucun moment je n'avais nommé mon narrateur. À aucun moment. Et donc je me suis dit il faut que je trouve le nom le plus banal, le plus passe-partout. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris le nom de mon premier personnage, de mon premier roman Rochelle. Le narrateur s'appelait Paul. Et quand j'étais enfant à Gnoll-sur-Mer à côté de la Rochelle, il y avait un médecin qui était un petit bonhomme, très gentil, un peu rondouillard, très discret, jamais un mot au-dessus de l'autre, très doux, très patelin, et il s'appelait le docteur Gachet. Je ne pense pas qu'il s'appelait Paul. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai réuni, j'ai rassemblé le Paul de mon premier roman Rochelle avec ce bon docteur Gachet que j'avais connu à Gnoll-sur-Mer quand j'avais 12 ans. Et quand j'ai rassemblé Paul et Gachet, ça a donné le médecin de Van Gogh. C'est quand même incroyable, non ? Donc finalement, je me suis complètement trompé. Je me suis trompé. J'ai vu une association d'idées qui n'était peut-être pas du tout dans vos intentions. Et vous avez raison. Non, alors, c'est ça qui est extraordinaire. Moi, je pense que c'est l'inconscient qui a parlé. Parce que, bien sûr que... Et alors, lorsque, pour tout vous dire, bon, j'ai donné les épreuves à mon éditeur et chez Gallimard, il y a un bulletin qui paraît tous les trimestres avec les livres qui sortent et il y a quelques interviews d'auteurs. Et donc, j'ai été interviewé par le responsable de ce bulletin de chez Gallimard et sa cinquième question était « Qu'avez-vous voulu nous dire en associant le médecin de Van Gogh, Paul Gachet, à Marina Abramovitch ? » Et c'est là, quand ça a été écrit noir sur blanc devant mes yeux, que je me dis « Mais c'est incroyable, c'est pas possible. » Et oui, mais évidemment. Et donc, vous vous rendez compte qu'en créant ce nom de personnage, je n'ai pas pensé une seconde consciemment au Paul Gachet que vous évoquez. Mais évidemment, le lien, une fois que j'ai dit ça, ce que vous dites sur Van Gogh, l'oreille cassée, l'oreille coupée, est un lien. Freud aurait dit « C'est un hasard exagéré. » Alors, on peut évidemment trouver d'autres allusions. Dans « gâcher », il y a « gâcher », « gâcher », « il ne faut pas gâcher », « gâcher ». On gâche de la peinture, donc peut-être quand on parle de peinture, peut-être que ce mot… Et puis la gâche, c'est aussi une porte qui s'ouvre et qui se ferme. Et puis c'est aussi une très bonne brioche vendéenne. – Oui, – Voilà. – Pas très loin de l'endroit où… – Vous avez de très bonnes références. – Voilà, voilà. Donc, je reviens à Marina Abramovitch qui, elle, ne connaissait pas tout ça. Alors, la fascination du docteur gâcher pour cette femme a quelque chose d'obsessionnel, de presque… Dès lors qu'il a… Donc, il se laisse entraîner dans cette performance, dans cette exposition à Florence où sont rappelées toutes les performances de cet artiste et il y en a de fabuleuses. Vous en avez rappelé une des plus effrayantes, celle qui s'appelle « rythme zéro ». Il y en a bien d'autres et une particulièrement qui, elle, nous ramène peut-être un peu à notre époque et qui peut-être est intéressante pour, comme dirais-je, comprendre vos intentions. C'est cette performance qui se déroule en 2010 à New York, au MoMA. – Au MoMA. – Alors, racontez-nous parce que c'est une performance qui fascine le docteur gâcher et qui vous fascine aussi par le sens que l'artiste donne à cette performance et ce sens, quel est-il ? Ça s'appelle « L'artiste est présent ». Comment est-il présent, cet artiste ? Comment se donne-t-il ? – Alors, vous avez raison, en 2010, au MoMA, Marina Abramovic décide de donner rendez-vous à tous ceux qui viendraient, voudraient venir la voir. Elle s'assoit, elle est dans une très belle robe, elle en change tous les jours, elle a trois robes qui la protègent un peu comme une armure de chevalier, une robe qui tombe très bas, qui la couvre complètement, et là, elle décide de s'asseoir sur une chaise devant une table et ceux qui veulent peuvent venir croiser son regard pendant une minute. Et il y a un mètre cinquante qui les sépare. Lorsqu'elle veut faire cette performance, le patron du MoMA lui dit, « Mais vous savez, on est à New York, les gens sont pressés, je ne suis pas sûr que ça puisse marcher. » Finalement, 750 000 personnes vont se presser devant Marina Abramovitch pour rester une minute devant elle. Et c'est une telle frénésie. Il vient des gens de tous les Etats-Unis, de toute l'Europe, du monde entier. Des jeunes, des vieux, des noirs, des blancs, des jaunes, de toutes les couleurs. Et c'est un tel événement que le New York Times, évidemment, s'en empare, que des gens dorment dans les rues voisines du MoMA, pour pouvoir espérer le lendemain être bien placé dans la queue et pouvoir accéder à ce regard. Et donc, « The artist is present », l'artiste est présente, ça veut dire que dans ce monde qui se dématérialise, dans ce monde qui se virtualise, elle, et qui s'accélère, elle, elle donne tout son temps, elle donne sa présence, sa présence corporelle, et là, elle ne touche plus personne, ou alors si, elle touche tout le monde, mais pas avec ses mains, mais avec son regard, avec son âme. Et évidemment, c'est une performance très forte et dont le docteur Gachet est tellement, j'allais dire, imprégné que deux ans plus tard, il sera rentré de Florence, il aura même un peu oublié Marina Abramovitch, quoique, il faut bien avoir en tête qu'elle l'a traversé comme un incendie, c'est-à-dire un incendie, il s'est consumé, il est devenu des cendres, il y a eu une brèche ouverte en lui en voyant toutes ses performances. Et plus de deux ans plus tard, retourné à Paris, dans son cabinet médical, par hasard, mais est-ce que c'est un hasard ? C'est comme Paul Gachet, le nom, il voit une photo dans une revue ouverte et qui représente un petit peu cette performance du MoMA, mais ce n'est pas celle-là. C'est une performance de 1983. Et là, on voit une femme, et il va reconnaître Marina, qui est au pied d'un palais, des marches d'un palais, c'est un palais de Bangkok, et au sommet de ces marches, il y a un homme qui est son compagnon de l'époque, qui s'appelle Oulai, qui reviendra d'ailleurs en 2010 au MoMA, alors qu'ils se sont perdus depuis des années. Et donc là, ils sont là tous les deux, ils se tendent les bras, ils ne se touchent pas, ils sont rapprochés, mais ils ne se touchent toujours pas, et on comprend qu'ils ne vont pas se toucher, et même leurs ombres ne se touchent pas. Et cette œuvre s'appelle L'impossible rapprochement. Et effectivement, quand le docteur rapproche la performance du MoMA et cette performance de 1983, il ne peut pas s'empêcher de se dire que Marina est une forme de lanceuse d'alerte, il y en a qui lancent des alertes avec des mots, et elle, elle lance des alertes avec son corps, elle ne dit rien, en silence. Alors, donc vous avez mentionné, Eric Fautorino, la présence d'un deuxième personnage, le comparse, mais surtout le compagnon, le compagnon artistique et compagnon dans la vie de Marina, qui est donc, cette Houlaï, qui est un Allemand, qui est à peu près son contemporain, et avec lequel, dès les années 70, elle mène une carrière donc assez fracassante de promotion de cet art du corps, de ce body art. Pour sa part, Houlaï, et ça j'aimerais peut-être un petit commentaire là-dessus, Houlaï se fait connaître par une performance assez fracassante, assez curieuse en même temps, il va dans un musée de Berlin et il va voler un tableau qui s'appelle Le pauvre poète, donc il commet un délit, volontairement, donc il s'enfuit du musée et il va aller accrocher ce tableau dans l'intérieur, dans le salon d'une famille d'immigrés turcs, donc dans la banlieue de Berlin. Alors, que faut-il ? Alors, le docteur Gachet, évidemment, va apprendre cela parce qu'il veut tout savoir sur la carrière d'Houlaï et de Marina, quel effet peut lui faire une telle entrée en matière d'un artiste allemand dans les années 70 ? Cette intrusion scandaleuse peut-on appeler ça de l'art ? Comment ce médecin français un petit peu indifférent à l'art peut-il percevoir cette entrée en matière d'un artiste qui veut, je dirais, promouvoir, inventer un art nouveau ? Oui, d'autant que Houlaï vole un tableau qui était un des tableaux préférés d'Adolf Hitler et le fait qu'il va l'accrocher dans un foyer d'immigrés turcs, évidemment, remue beaucoup et Marina va filmer, en fait, ce vol et va filmer toute cette scène. Je pense, si vous voulez, que, et c'est ça un peu l'enjeu de ce livre, il ne faut pas se cacher que ce livre, je ne dis pas que je l'ai écrit volontairement, il est venu me chercher et que c'est cette femme qui est venue me chercher parce que je ne suis pas le docteur gâché, mais toutes les émotions qu'il peut ressentir, moi, je les ai ressenties d'abord. J'ai été foudroyé par ce que j'ai vu à Florence il y a trois ans en me posant beaucoup de questions sur la mise en danger de soi, la mise en danger de l'autre, mais aussi la confiance qu'on doit avoir dans l'autre pour continuer à vivre. et le couple que forment Oulaï et Marina Abramovic de ce point de vue-là et j'aime bien votre expression Christophe fracassant dans la mesure où il y a trois performances qu'ils font ensemble qui disent énormément de choses sur a-t-on besoin de l'autre ? Doit-on avoir confiance en l'autre ? Doit-on avoir peur de l'autre ? Et évidemment ce sont des questions qui se posent aujourd'hui de façon très forte. Ce sont des performances assez effrayantes dont l'une par exemple si je me souviens bien consiste à braquer la flèche d'un arc sur le cœur de Marina et donc seule la force d'Oulaï qui retient la flèche peut empêcher le geste fatal. Exactement, vous avez tout à fait raison. Parmi les trois performances auxquelles je pense, il y a la première qui est celle-là. Effectivement, il bande cet arc et la flèche est vraiment à bout portant une flèche empoisonnée comme dans les contes pour enfants. Marina est dans un chemisier blanc. Lui est habillé comme elle, pantalon noir, chemisier blanc. Elle a des microphones posés sur son cœur pour entendre les battements du cœur et la performance va durer 4 minutes 56 secondes et on voit que la flèche, le bout de la flèche bouge et lui, il a un gantelet pour éviter que la sueur de ses doigts fasse qu'il lâche prise. Mais malgré tout, on sent bien que là, il y a le danger et l'immense confiance. Il lui dit, justement, dans son regard à elle, il y a protège-moi ou tue-moi, on ne sait pas. Donc, il y a cette performance. Une autre performance, c'est le baiser. Un baiser qui va durer 19 minutes où il s'embrasse avec quand même une particularité, c'est que chacun a dans ses narines enfoncé des filtres de cigarette. donc il ne respire plus l'un que par l'autre et au bout d'un moment que par le gaz carbonique de l'autre. Évidemment, c'est une performance qui va jusqu'à quasiment l'évanouissement. Et la troisième est une performance qui est aussi une sorte de symbolique. Ils se tournent le dos l'un et l'autre et leurs cheveux sont attachés de telle manière qu'ils ne font plus qu'un. Et d'ailleurs, c'est une photo esthétiquement qui est très belle. On a l'impression qu'il y a un pont de cheveux entre eux. et c'est évidemment le deux qui ne fait plus qu'un. Et ces performances, effectivement, ajoutées à celles qu'ils ont faites dans de nombreux pays du monde en s'assayant comme plus tard au MoMA, face à face l'un et l'autre, ne se touchant pas et se regardant pendant des heures et des heures, c'est évidemment comment on pourrait passer de l'altérité, c'est-à-dire on est différent, à l'altruisme, c'est-à-dire je pense à toi, je te protège et je suis avec toi. Se faire confiance à travers ces performances artistiques extrêmes, ça paraît totalement nouveau. À vrai dire, on pense quand même au monde du cirque avec par exemple les lanceurs de couteaux et je dirais sa victime entre guillemets consentante qui sait que les couteaux peuvent faire un mauvais chemin vers son cœur. Ça ne se produit pas, Dieu merci. c'est porter les choses à un degré d'incandescence extrême. Est-ce que c'est cette incandescence extrême, cette radicalité du geste qui fascine le docteur Gachet, le narrateur, vous-même, au-delà du regard noir et de l'intensité du regard de Marina et également de ce couple totalement fusionnel qu'elle forme avec Oulaye dans les meilleurs moments de leur carrière ? Est-ce que c'est cela qui le saisit par les cheveux ? Oui, ce qui le saisit, alors moi, par les cheveux, on ne peut pas me saisir grand-chose. Pardon. On peut imaginer qu'il en a. Par la manche. Oui, enfin, ce qui me fascine, moi, et ce que j'ai voulu restituer dans le roman Marina A, c'est le cheminement de l'un vers l'autre. C'est pour ceux qui aiment la philosophie. J'ai retrouvé la philosophie de Lévinas, par exemple, c'est-à-dire le souci de l'autre. On n'est rien si on n'est pas avec l'autre. Et donc, c'est pour ça que la pandémie, avec l'idée qu'il fallait se protéger de l'autre, le protéger en s'en tenant à distance, évidemment, ont porté un écho extraordinaire. C'est ce cheminement. Pourquoi ? Parce qu'au départ, les premières performances que font Oulaye et Marina, ils sont nus tous les deux, ils courent l'un vers l'autre à toute vitesse et le choc à chaque fois met Marina à terre. Donc, c'est le choc des corps, le choc des puissances et c'est la force de l'homme qui l'emporte sur celui de la femme. Et puis, plus tard, il va y avoir un long cheminement, très très long, puisqu'ils ont voulu se marier et ils ont voulu se marier après une grande marche sur la muraille de Chine. Mais le temps qu'ils obtiennent les autorisations, il se passera huit ans et donc, quand ils les obtiennent, ils vont se séparer. Mais malgré tout, ils font cette performance. Chacun, l'une va au désert de Gobi, l'autre à l'autre bout et donc, ils vont marcher chacun 1200 kilomètres et se retrouver au milieu de cette muraille de Chine, s'étreindre et se séparer définitivement. Ils ne se reverront plus jamais, sauf au MoMA en 2010, donc quasiment 30 ans plus tard, lorsqu'il va venir face à elle pour croiser son regard avec une immense émotion qui va l'étreindre. Vous savez, en fait, je n'ai pas dit, mais elle ferme les yeux à chaque fois qu'une autre personne arrive, elle ferme les yeux puis elle les rouvre pour ce visage nouveau, pour lui donner toute son intensité et là, tout d'un coup, elle va découvrir Oulaye qu'elle n'a plus vu depuis tant d'années, qui est malade, qui d'ailleurs est mort au début du confinement. Il est mort le 2 mars 2020, juste au début de la pandémie, donc voilà, faut-il y voir un hasard, un hasard, je ne sais pas. Un cancer, il n'est pas malade de la colère. mais en tout cas, cette époque l'aura tué et évidemment, la performance dont vous parlez, d'ailleurs, si les internautes qui sont avec nous sont curieux, la scène est visible sur Internet, on peut assez facilement retrouver cette séquence qui est assez extraordinaire. Donc vous venez de dire, Éric Fottorino, que le docteur, enfin que le narrateur est fasciné et est intéressé et fasciné par cet éloignement et ce rapprochement des corps. Et alors, il y a un écho dans sa propre vie puisque vous représentez assez souvent sa femme qui s'appelle Maude et sa fille qui s'appelle Lisa et à de nombreuses reprises, notamment l'adolescente qui a 15 ans est en permanence un casque sur les oreilles. Quant à son épouse, il y a un moment un petit peu crispant pour lui puisqu'elle fait venir, elle commande un objet et en fait, cet objet est un casque à volumétrie variable. Expliquez-nous. Est-ce que ça a l'air d'être un peu pour le narrateur une commotion de cet achat ? Oui, parce que leur fille, elle est adolescente, ils se rendent compte qu'elle a un casque quand elle visite justement les musées des offices et d'autres endroits et ils pensent qu'elle écoute de la musique. En fait, non, elle n'écoute rien, c'est le silence, donc c'est pour se couper en fait des autres et il est évidemment mortifié lorsque sa femme commande un casque encore plus sophistiqué qui fait rentrer les sons de l'extérieur ou pas. Et donc, elle lui demande de parler et elle l'entend et puis quelquefois elle règle, elle ne l'entend plus et effectivement, les performances de Marina rejaillissent sur sa vie à lui, c'est-à-dire qu'il finit par, il dit à un moment donné j'avais 60 ans et je n'avais jamais entendu parler d'elle et je dormais depuis 60 ans et Marina m'a réveillé. Et finalement, elle le réveille y compris au plus intime de lui-même, c'est-à-dire dans le couple qu'il forme avec Maud, dans la famille qu'il forme aussi avec sa fille et donc, il se fait une sorte d'examen de conscience et il se rend compte que de toutes les lâchetés dont il s'est rendu coupable, les petites lâchetés qui ne vous emmènent pas devant un tribunal, mais les petites lâchetés dont il s'est rendu coupable, il se rend compte finalement, il dit que qu'on lui a enlevé son humanité, c'est-à-dire que la société très individualiste dans laquelle on vit qui organise la charité, qui organise la redistribution avec justement les impôts, des institutions, etc. finalement a enlevé la perception intime, personnelle, humaine de ce qu'est l'autre dans sa souffrance et lui, il paye ses impôts donc il n'a aucune raison de s'intéresser au SDF qui est devant son cabinet médical ou devant chez lui. Donc, il se rend compte, il se demande à un moment donné est-ce que j'ai déjà fait des choses bien ? Alors, il se dit oui quand je répare entre guillemets des enfants avec mon scalpel, mais je suis payé pour ça. Autrement dit, ce n'est pas le geste altruiste tel qu'il pourrait l'imaginer et tel que Marina Abramovitch le lui a montré en allant jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire en risquant de mourir et de sacrifier son corps vu sa vulnérabilité. Cette artiste, Marina, et le rôle qu'elle joue dans l'évolution du narrateur est tout à fait remarquable. Vous vouliez sans doute nous dire que les artistes comme Marina, ceux qui veulent donner du sens à ce qu'ils font, finalement, ce sont pour nous d'une grande aide parce qu'ils peuvent être pour nous des guides. Ils peuvent nous révéler des aspects de la vie que nous ignorons. Dans la période où nous vivons où toutes les activités culturelles sont à l'arrêt, sauf l'entretien entre Christophe Lucet et Éric Votorino, l'arrêt de la culture qui est quand même une catastrophe depuis plusieurs mois. Eh bien, ce livre, Marina, évidemment, d'une certaine façon, c'est ce qui m'a frappé, mais nous dit un très beau portrait de l'artiste et de sa fonction sociale. Est-ce que vous en aviez conscience, bien sûr ? Oui, oui, bien sûr. Si vous voulez, ce roman, la question pourrait être de dire deux choses. Est-ce que l'art peut changer notre vie, à nous, individuellement ? Je ne parle pas de la collectivité. Est-ce que chacun d'entre nous peut, à un moment donné, être happé par une œuvre d'art qui va bouleverser sa vie ? Et la réponse, pour moi, est bien sûr oui. Et ça n'a pas besoin d'être la beauté avec les canons de Florence, justement. Je parlais de Picasso tout à l'heure, on peut dire les demoiselles d'Avignon, mais si vous prenez Bacon, si vous prenez Soutine, vous savez bien qu'il y a des œuvres d'art qui vous remuent alors que leur caractéristique n'est pas la beauté. Et l'autre question, c'est au moment où on dit que la culture, les biens culturels ne sont pas essentiels pour la vie, le portrait de Marina A, c'est de dire tout à fait le contraire. C'est de dire que c'est l'essence même de la vie que de l'entrevoir par le biais du regard d'un artiste. Moi, je dis souvent, ce n'est pas la première fois qu'un artiste, un écrivain, un sculpteur, un peintre a une peau en moins. C'est-à-dire une peau en moins, ce qui fait qu'il a une sensibilité plus exacerbée pour des choses que d'autres ne verraient pas, non pas parce qu'ils ne savent pas voir, mais qui n'ont pas la même sensibilité. Et si vous voulez, pour moi, Marina A, c'est vraiment nous dire nous sommes des êtres sensibles, des êtres vivants, nous partageons la même condition. Maintenant, il y a une chose importante que j'aimerais peut-être vous dire. C'est la chose suivante. Ce livre, je ne l'ai pas écrit hors contexte. Je veux dire par là, il y a trois ans, quand j'ai vu Marina A, j'avais écrit une centaine de pages pour garder les émotions que j'avais eues. Et puis, j'avais laissé ce texte. Et c'est seulement au moment où j'ai retrouvé cette photo que j'ai donnée au docteur Gachet de l'impossible rapprochement, donc près de trois ans plus tard, que tout s'est réactivé en moi et que d'une certaine manière, j'ai compris ce que j'avais vu trois ans plus tôt que je n'avais pas vraiment compris. En tout cas, ça me disait quelque chose sans que je le sache. Et après, j'ai tout réécrit, j'ai construit véritablement un roman. C'est ça qui était intéressant pour moi d'un roman. Alors, quel est l'enjeu du roman aujourd'hui ? Je me suis posé cette question, vous voyez, au mois de mars où on vivait tous la même condition de confinement. Et je lisais à ce moment-là un très beau livre de Milan Kundera qui s'appelle L'art du roman. Et Kundera voit trois moments dans l'histoire du roman. Il dit, le premier roman, il va de Homer, l'Iliade et l'Odyssée jusqu'à Cervantes, le Don Quichotte. Le personnage se définit par son action. C'est ce qu'il fait qui le définit. Et puis après, dit-il, donc ça, c'est le moment Homer, le moment Cervantes. Après, dit-il, il y a le moment Proust, Joyce, Virginia Woolf. C'est le moment où le personnage se définit, non pas par ce qu'il fait, mais par ce qu'il pense, ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Et puis, dit-il, il y a un troisième moment qui est le moment Kafka. Et ce moment Kafka, il dit, on se moque de savoir ce que fait le personnage. On se moque de savoir ce que pense le personnage. Tout l'enjeu du roman, c'est de savoir quelle est la marge de liberté qu'il conserve face à un danger plus grand que lui. Eh bien, au moment où j'ai écrit Marina A, c'était un moment pour moi très personnel de questionnement. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire qui tienne la rampe dont on ne se dise pas oui, bon, c'est des petites histoires, c'est sympa, mais on s'en fiche par rapport à tout ce qui nous arrive. Et moi, je me suis dit, mais en fait, on est en train de vivre le moment Kafka qu'avait dépeint Kundera. Et du coup, d'une certaine manière, d'aller chercher Marina A, c'était de dire ce qu'elle nous dit, c'est quelle part de liberté pouvons-nous garder face à un danger qui nous dépasse et face auquel on doit nous se serrer les coudes tout en restant à distance. Donc, il y a un discours sur le roman, je l'avais moins perçu. J'avais par contre un peu mieux perçu le discours sur l'art. On a dit au départ que vous avez situé le départ de votre intrigue à Florence qui symbolise l'art classique et puis vous montrez l'intrusion du body art. Et la caractéristique de Marina, finalement, c'est quelqu'un qui, en tant qu'artiste, vous avez dit qu'elle veut donner du sens mais c'est aussi qu'elle risque sa peau. C'est-à-dire qu'elle pense que dans l'art, on risque sa peau. Est-ce que vous aviez l'intention à travers cette caractéristique, ce personnage, finalement, d'interroger l'ensemble des artistes en disant, finalement, il y a des artistes qui se risquent entièrement dans leur oeuvre et puis il y en a d'autres peut-être qui trichent un peu. C'est-à-dire qui trichent un peu. Alors, la critique n'est pas nécessairement destinée à l'art classique présent à Florence. Il y a certainement des grands artistes classiques qui se sont engagés pleinement. Je regardais récemment un magnifique documentaire sur le Caravage, personnage vraiment qu'aurait adoré Marina Abramovitch parce que, bon, voilà, c'est vraiment quelqu'un dans la vie aventureuse et l'engagement jusqu'à la mort évidemment est spectaculaire. Mais plutôt de dire, voilà, il y a des artistes qui s'engagent complètement dans ce qu'ils font et donc qui par là-même peuvent peut-être donner davantage de sens à leurs témoignages et puis d'autres qui sont, qui brodent, qui décorent, qui amusent la galerie et puis qui finalement ne font pas vraiment de l'art. Est-ce qu'il y a cette réflexion et peut-être cette petite légère dénonciation à travers Marina et dans votre discours à vous ? Oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, non pas que je voulais dénoncer quiconque, mais c'est vrai que ce qui m'a touché chez elle, c'est l'engagement total. Je ne dis pas qu'un artiste, pour être vraiment un artiste, véritablement un artiste, doit risquer sa peau au sens vraiment premier du terme. Vous vous souvenez de cette performance où elle a une main, la main gauche à plat sur le sol et la main droite avec un couteau et elle passe le plus vite possible la lame. Elle enfonce la lame entre les doigts, évidemment, très souvent, elle se blesse, elle s'écorche, etc. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que je trouve admirable chez elle, c'est cette sincérité. Et je crois qu'en fait, il y a un art sincère et il y en a un qui l'est moins, qui est plus dans la copie ou dans l'opportunisme. Si vous voulez, par exemple, pour moi, même si c'est un très grand artiste, je suis moins touché par Andy Warhol et la série Graphite et ses reproductions de toutes les couleurs presque industrielles des visages, où je trouve que là, on est presque dans la société de consommation qui a une habileté, évidemment, et beaucoup de talent. C'est un type malin. C'est un type malin. Voilà, c'est plus malin. Chez elle, c'est quasiment un art brut, mais on voit d'où il vient. Il faut rappeler que, comme vous l'avez dit, elle est serbe. À ses débuts, elle a commencé comme peintre tout à fait académique. Elle a fait des tableaux jusqu'au jour où elle a compris que le centre culturel qui était ouvert pour les jeunes de Belgrade était un lieu finalement de surveillance du Parti communiste pour bien les cantonner. Et quand elle a compris ça, elle s'est dit mais une œuvre d'art, elle ne doit pas s'exposer comme un tableau. C'est moi qui dois m'exposer et pas l'œuvre d'art. Et elle a pris 100 kilos de ciures. Elle les a épandues sur le sol de ce centre culturel en formant le pentagramme, les cinq étoiles du Parti communiste yougoslave. Elle a mis le feu à cette étoile de ciures. Elle s'est mise au milieu et s'est étendue au milieu. Si un spectateur, d'ailleurs, ne l'avait pas sortie de là, elle serait morte asphyxiée. Et donc, sa première performance aurait été sa dernière. Mais ça montre la radicalité qu'elle peut avoir pour montrer qu'à la fois la fragilité mais aussi la dénonciation en l'occurrence du régime communiste. Mais je pense que c'est ça qui me plaît chez elle et que j'ai peut-être voulu aussi consacrer. Et surtout, ce docteur Gachet, lui, est un peu lâche, un peu veule. Il y a une scène que je trouve terrible où il a un gâteau qu'il doit, qu'il essaye de donner qu'on lui a envoyé, qu'une organisation caritative lui a envoyé, un gâteau qui s'appelle le généreux. Et il doit en faire cadeau à quelqu'un. Et on le voit errer dans les rues du 9e arrondissement de Paris où il a son cabinet chercher des SDF. Et finalement, il n'arrive pas à le donner parce qu'on ne peut pas donner comme ça. Il ne sait pas donner. Et ça, c'est Marina qui ouvre tout ça en lui. Ce pauvre gâteau termine dans une poubelle. Exactement. Pour terminer cet entretien, Éric Fautorino, je voulais évidemment tracer un dernier lien avec l'époque. Vous avez utilisé tout à l'heure le terme de lanceur d'alerte. C'est d'ailleurs un terme qui figure dans le roman, à la fin du roman. Donc, l'alerte que lance Marina, c'est une alerte muette. Les artistes nous envoient des alertes muettes. Ce sont des lanceurs d'alerte muets. En tout cas, quand ils font des arts plastiques ou du body art. Est-ce que, alors la question, c'est, est-ce que lorsque vous parlez de Marina comme d'une lanceuse d'alerte en pleine pandémie, vous êtes en train de nous dire qu'elle avait tout prévu ? Ou bien, est-ce que vous nous dites, et je ne crois pas que ça soit ça, parce que c'est une rencontre qui remonte à deux ans et elle nous alertait sur autre chose ? Alors, cette autre chose, c'est quoi ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit aussi aujourd'hui ? Vous avez parlé de l'éloignement des êtres, de ce royaume du vide où les gens ne se rencontrent plus. Est-ce que vous êtes tenté de trop solliciter les performances de Marina A en voulant y voir jusqu'à notre réalité d'aujourd'hui ? Ou est-ce que lorsqu'un artiste est prémonitoire, il est prémonitoire de façon très ouverte de beaucoup de phénomènes à venir et de phénomènes qui sont déjà présents ? Puisqu'en fond, lorsque Marina lance des alertes, peut-être nous parle-t-elle déjà de son présent, un présent que les autres ne voient pas. Comment vous situez-vous par rapport à ça ? Oui, alors bien sûr, je ne veux pas faire dire à Marina plus ce qu'elle ne dit elle-même. Je veux dire par là que je pense qu'il serait assez bête de vouloir absolument assigner l'œuvre de Marina à une sorte d'entreprise, je vais dire, de prévoyance et de prémonition de la pandémie. Évidemment, ça n'aurait pas de sens. Ce qui est troublant, en revanche, c'est tout ce qu'elle dit sur la fragilité des corps, sur la vulnérabilité, sur le besoin de l'autre ou la peur de l'autre. Et ça, évidemment, rien que ces questions-là, évidemment, elles prennent une couleur, une teinte. C'est comme une paire de lunettes. Vous avez des lunettes de soleil et puis tout d'un coup, vous avez des lunettes avec des verres clairs. Là, il me semble qu'elle ajuste nos lunettes pour voir le réel aujourd'hui à la lumière de ce qu'elle nous dit depuis un demi-siècle. Effectivement, et c'est ça qui m'a paru très intéressant dans cette œuvre d'artiste, c'est que par son corps, j'allais dire au péril de sa vie, quelquefois, elle nous a montré que nous sommes à la fois des êtres libres, des êtres seuls, des êtres interdépendants et que si on n'arrive pas à préserver à la fois cette liberté, cette part de solitude, mais aussi cette nécessité d'interdépendance, on n'est rien. Et moi, je crois que déjà, c'est beaucoup. Et après, tout un chacun, voyant des performances de Marina Abramovic, peut se les approprier comme il le sent. Ce n'est même pas, j'allais dire, une démarche intellectuelle. C'est une démarche, j'allais dire, presque émotionnelle. C'est quelles sont les émotions qui passent en vous lorsque vous voyez Marina Abramovic dans différentes circonstances, y compris quand elle croque dans un oignon et qu'elle pleure de plus en plus ou quand elle est face à un âne, à un animal. Et évidemment, ça en dit beaucoup, ça peut en dire beaucoup sur la condition animale dont le statut a été beaucoup réévalué ces dernières années, en particulier par les jeunes générations. Et donc, pour terminer, est-ce qu'on peut dire que Marina a, à travers cet art sans concession, cet art total, cet art radical, cet art qui dévoile et qui nous parle là où nous sommes, est-ce qu'au fond, ce n'est pas, d'une certaine façon, un appel à la conversion, de convertir sa vie, à changer sa vie ? C'est drôle que vous disiez ça parce qu'au tout début de notre conversation, je parlais de Michel Butor et de la modification. Et c'est vrai que je pense que Marina Abramovitch, comme d'autres artistes, peuvent modifier nos vies, peuvent nous changer et nous changer non pas de façon spectaculaire. C'est un séisme intérieur que l'on porte en soi comme une brèche, comme une fissure. Quelqu'un a dit que les êtres fissurés faisaient passer la lumière. Je pense qu'elle nous envoie cette lumière qui nous permet d'être un peu différents et d'être peut-être aussi plus ouverts aux autres. Éric Fautorinon, un grand merci pour d'être venu nous parler de votre dernier roman, Marina A, publié dans la collection blanche de Gallimard. Voilà. Donc un roman... Avec joie, Christophe. Merci beaucoup. Merci d'être venu en parler avec nous et aux auditeurs de la librairie MOLA. Voilà. En espérant que la prochaine fois que nous nous verrons, ce sera ici à Bordeaux ou à Paris, mais côte à côte, face à face. Voilà. Autrement que par la magie des réseaux. Merci, Éric. Ça viendra. Il faut y croire. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada